Bonjour, aujourd'hui, nous étudierons la vascularisation du membre inférieur. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. D'abord une introduction, puis l'anatomie de l'artère fémorale, puis l'artère poplité, l'artère tibiale antérieure, l'artère dorsale du pied, ensuite l'artère tibiale postérieure et les deux artères plantaires, latérales et médiales. L'artère fémorale C'est l'artère principale du membre inférieur. Elle fait suite à l'artère iliaque externe, dont elle continue le trajet sous le milieu du ligament inguinal. Elle se projette à ce niveau en regard du milieu de la tête du fémur. Là, elle est perçue à la palpation, c'est le pouls fémoral. Elle se projette selon une ligne reliant le milieu du ligament inguinal, au bord postéromédial du condyle fémoral médial. Elle traverse le triangle de Scarpa. Pour les rapports, elle répond latéralement au nerf fémoral, médialement, à la veine fémorale, elle est satellite du muscle sartorius dans le canal fémoral, et avec le muscle vaste médial. Elle se termine en traversant l'hiatus du muscle grand adducteur et prend le nom d'artère poplité. Concernant les branches collatérales de l'artère fémorale commune, elle donne l'artère épigastrique superficielle. Puis l'artère circonflexe iliaque superficielle. Les artères pudendales externes. L'artère profonde de la cuisse, qui donne les artères circonflexes médiales et latérales pour l'articulation coxo-fémorale. Puis l'artère descendante du genou, qui naît à mi-hauteur de la cuisse, et qui donne des rameaux qui alimentent le cercle anastomotique du genou. Concernant les applications cliniques, le pouls de l'artère fémorale est palpé dans le triangle fémoral entre l'épine iliaque anterosupérieure et l'épine du pelvis. La disparition du pouls de l'artère fémorale traduit une obitération au niveau du réseau artériel d'amont, iliaque externe ou primitif. Une disparition des deux pouls fémoraux droit et gauche traduit une obitération au niveau de la horte abdominale. Elle a aussi un intérêt radiologique, c'est l'artériographie des membres inférieurs, qui permet de visualiser le trépied fémoral et les bronches collatérales de l'artère fémorale. C'est aussi la voie de prédilection pour les cathétérismes artériels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les voies d'abord de l'artère fémorale On effectue une incision longitudinale, suivant le trajet de l'artère fémorale, on dissocie les diverses formations superficielles. C'est une voie directe, elle traverse le lymphocentre anguino-fémoral, avec risque d'écoulement lymphatique et d'infection. L'incision peut être agrandie à la demande dans le sens distal. L'artère poplité Elle prolonge le trajet de l'artère fémorale et se termine en deux branches, l'artère tibiale antérieure et l'artère tibiale postérieure. Elle naît de l'artère fémorale souliatus tendineux du muscle grand adducteur. Elle est d'abord oblique du bord postéromédial du condyle fémorale médial jusqu'au milieu du creux poplité, puis elle est verticale dans la région poplité. Elle est plaquée contre le fémur, puis contre la capsule articulaire du genou. Elle se termine au niveau de l'arcade tendineuse du muscle solaire, où elle se divise en deux branches terminales, l'artère tibiale postérieure et l'artère tibiale antérieure. Concernant les branches collatérales de l'artère poplité, on énumère l'artère supérolatérale du genou, l'artère supéromédiale du genou, l'artère inférolatérale du genou, l'artère inféromédiale du genou et l'artère moyenne du genou. Toutes ces artères constituant un réseau artériel périarticulaire du genou et de la patella. La voie d'abord de l'artère poplité. Au niveau de la partie postérieure du genou, on effectue une incision verticale, qui suit le bord latéral du muscle semi-membraneux, ou bien par voie médiale, une incision sur le bord dorsomédial du genou. Le seul danger est constitué par la grande veine safène, qui risque d'être blessée lors de l'incision cutanée. L'artère tibiale antérieure est une des deux branches terminales de l'artère poplité au-dessus de l'arcade du muscle solaire. Elle passe au-dessus de la membrane interosseuse de la jambe. Elle descend alors verticalement dans la loge antérieure de la jambe, entre les muscles tibiales antérieurs et l'on extenseur des orteils, puis de la luxe. Elle est accompagnée de deux veines tibiales antérieures et du nerf fibulaire profond. Elle s'engage sous le rétinaculum des extenseurs, entre l'on extenseur des orteils, et de la luxe, et arrive dans la région dorsale du pied. En regard du rétinaculum des extenseurs, elle donne l'artère dorsale du pied. Les voies d'abord de l'artère tibiale antérieure. Le patient en décubitus dorsal, genou fléchi à 45 degrés, le mollet reposant sur la jambe contralatérale. On effectue une incision cutanée rectiligne, de longueur variable, au niveau du bord postéromédial du tibia. En arrière, on retrouve le nerf safène, et la grande veine safène, ces deux éléments sont réclinés vers le haut. Les branches collatérales de l'artère tibiale antérieure. On retrouve l'artère récurrente tibiale antérieure pour l'articulation tibio-fibulaire supérieure, elle donne aussi des branches pour le muscle tibial antérieur et d'autres muscles. Le rameau circonflexe de la fibula, qui contourne le col de la fibula et alimente le réseau artériel du genou. Et l'artère de la loge des muscles fibulaires. L'artère malléolaire antéromédiale. Concernant l'artère dorsale du pied, c'est la branche terminale de l'artère tibiale antérieure. Elle naît de l'artère tibiale antérieure en regard du bord inférieur du rétinaculum des extenseurs. Elle se projette selon une ligne, joignant le milieu de la ligne intermaléolaire et le premier espace intermétatarsien. Elle se termine par l'artère archée, qui forme une arcade artérielle en regard de la base des métatarsiens, sous le muscle court extenseur des orteils. De cette arcade naissent des artères métatarsiennes dorsales, qui se divisent en artères digitales propres latérales et médiales. Concernant ces branches collatérales. On énumère l'artère tarsienne latérale, qui naît en regard du naviculaire et qui se porte en dehors pour s'anastomoser avec l'artère archée, formant une arcade dorsale du tarse. Puis, les artères tarsiennes médiales. L'artère tibiale postérieure. C'est la plus grosse branche de bifurcation de l'artère poplité. Ces branches terminales médiales de l'artère poplité. Elle a un trajet vertical selon une ligne tendue entre le milieu du creux poplité et la malléole médiale. L'artère tibiale postérieure. L'artère tibiale postérieure chemine dans la loge postérieure de la jambe. Elle y est satellite du muscle long fléchisseur des orteils, accompagné de deux veines tibiales postérieures et du nerf tibial. Elle se termine au niveau du canal tarsien en deux artères terminales, l'artère plantaire médiale et l'artère plantaire latérale. Ces branches collatérales. On distingue l'artère récurrente tibiale postérieure qui alimente le réseau artériel du genou. L'artère fibulaire, qui naît très haut de l'artère tibiale postérieure et qui suit le muscle long fléchisseur de la luxe dans la loge postérieure de la jambe et se termine dans la région de la malléole latérale. Elle émet entre autres de nombreuses branches cutanées qui cravatent par l'arrière la diaphyse fibulaire et l'artère nourricière de la fibula, ce qui permet d'utiliser la fibula et la peau de la face latérale de la jambe en chirurgie réparatrice. Ces branches collatérales sont le rameau perforant pour la loge antérieure de la jambe, le rameau communiquant réalisant une anastomose avec l'artère tibiale postérieure, des rameaux malléolaires latéraux. L'artère tibiale donne aussi des rameaux malléolaires médiaux et des rameaux calcanéens. La voie d'abord de l'artère tibiale postérieure. Dans la partie postérieure du genou, on utilise la même technique que l'artère poplité, à sa partie basse. À sa terminaison, on effectue une incision dans la gouttière rétro-malléolaire médiale. L'artère plantaire latérale. C'est une branche terminale de bifurcation de l'artère tibiale postérieure. Elle chemine dans la région plantaire, entre le muscle court-fléchisseur des orteils, et le muscle carré plantaire, avec le nerf plantaire latéral. Elle se prolonge par l'arcade plantaire. Elle donne plusieurs branches collatérales, qui sont les quatre artères métatarsiennes plantaires qui se divisent en artères digitales plantaires propres, médiales et latérales, et qui s'anastomosent à la partie dorsale du pied, avec des branches perforantes. L'artère digitale plantaire du petit orteil. Des branches musculaires. Et des rameaux calcanéens. L'artère plantaire médiale. C'est la branche terminale de bifurcation de l'artère tibiale postérieure. Elle naît en arrière de la malléole médiale. Dans la région plantaire, elle se porte vers l'avant en suivant le premier métatarsien, satellite du muscle abducteur de l'allux, et du tendon du muscle long-fléchisseur de l'allux, accompagné d'une aire plantaire médiale. Elle se termine dans la partie moyenne du pied, en un rameau superficiel, et un rameau profond, qui participent à la vascularisation de l'allux. L'artère dorsale du pied est palpée sur une ligne unissant le milieu de l'interligne de la cheville, et le premier espace intermétatarsien. Elle explore le flux dans l'artère tibiale antérieure. L'artère tibiale postérieure, elle, explore l'artère poplité, derrière la malléole médiale. Quelle est l'artère. Quelle est l'artère. Quelle est l'artère. Faites-en. Sous-titrage FR ?